Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce vendredi 4 novembre nous restons à Vincennes après le début du meeting d'hiver ce jeudi Voilà nous avons une traditionnelle nocturne vendredi avec une réunion intéressante qui nous attend le Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire Ce sera dans la quatrième course comme vous le voyez de cette réunion le prix Barbara prévu à 20h15 Une course pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 185 000 euros 15 concurrents au départ 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes avec un lot intéressant mais c'est assez ouvert je trouve même pour la victoire Ça va vraiment être une question de parcours et je pense vraiment que la première ligne en tout cas est avantagée Et devrait logiquement se tailler toutes les places quasiment on verra ça mais en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai retenu en tête le numéro 2 fête d'Orvad une fête d'Orvad qui reste sur une victoire c'était fin septembre sur ce même parcours Et avec Mathieu Abrivar voilà une nouvelle fois défaire des 4 pieds la seule petite modification c'est qu'il y aura les malins au départ Du coup l'eau peut être un petit peu plus relevée ou un petit peu moins facile pour cette fête d'Orvad Maintenant elle attire un bon numéro derrière la voiture elle rassure une victoire sur ce parcours Donc je pense qu'on l'a réservé pour cette compétition du côté de Michel Charlot pour ne pas l'avoir fait courir pendant plusieurs semaines à mon avis C'était en vue de cette course qui est certainement un objectif et je pense qu'elle est capable de doubler la mise malgré justement la présence des mâles Et les mâles parlons-en il y a notamment le numéro 7 un écale grain Un écale grain que j'ai retenu en deuxième position qui vient de se préparer en vue de cette compétition La dernière fois il courait sans ambition il était en deuxième ligne Là l'engagement est favorable c'est un cheval qui a des références à faire valoir sur les parcours de vitesse Vous allez voir notamment cet été il avait terminé 4ème avec Franck Nivard du prix d'Orgeval à Anguin C'était une course déjà sur un parcours de vitesse 2150 mètres à l'autostart il courait très bien Voilà là je pense qu'on a préparé cette épreuve avec Xavier Tillens Le numéro c'est derrière la voiture j'aurais préféré peut-être un numéro un peu plus en dedans Maintenant il est déféré des 4 pieds cette fois-ci il est dans sa catégorie Voilà malgré la présence des 7 ans je pense que lui aussi a une toute première chance Et il devrait logiquement lutter pour les premières places Ensuite en 3ème position j'ai regardé le 4 écume de Fureté Encore une jument de 8 ans qui a souvent bien fait face aux juments Et dans cette catégorie notamment il y a 2-3 courses de cela Terminé 2ème sur ce parcours entre temps 12 effractions C'est vraiment bien l'engagement est favorable La dernière fois j'étais un petit peu déçu je suis parti revoir sa course du côté de Laval C'est une des courses références il me semble Pardon C'était ici voilà le 8 octobre Forsica du Rocher était 3ème Elle n'avait pu terminer mieux que 9ème alors qu'elle était à 4,20€ Vous l'avez vu et bien écoutez j'ai revu la course déjà ça n'avait pas trop roulé C'était une course assez spéciale elle s'est retrouvée loin Et puis elle s'est pris des chevaux au galop dans le tournant final Dans la ligne droite du coup son partenaire n'a pas insisté c'était François Lagadec Vraiment il ne faut pas la condamner sur sa 9ème place C'est vraiment une question de parcours qu'elle a eu la dernière fois et qui a été très défavorable Là elle revient sur un tracé sur lequel elle a déjà bien fait Alexandra Brivard la connait également Du coup elle a déféré des 4 pieds à mon avis On peut la reprendre en confiance Elle devrait logiquement remettre les pendules à l'heure Malgré la présence des mâles pour elle aussi comme pour notre favorite Ensuite en 4ème position J'ai retenu le numéro 5 Estournel-Mouriez un petit peu Comme pour le numéro 7 Ecalgrin à mon avis on a fait de cette épreuve un objectif La dernière fois c'était une petite rentrée Il était ferré malgré tout Il termine 2ème du côté de Marseille C'est un cheval qui a montré de la vitesse également Même si ce parcours n'est pas forcément dans ses habitudes Il n'a jamais couru je crois sur ce tracé esternel-mouriez En tout cas il n'y possède aucune référence Mais bon le fait qu'il ait de la vitesse et que Jean-Marie Roubeau fasse le déplacement Ça incite à une grosse méfiance D'autant que cet entraîneur lorsqu'il fait le déplacement en région parisienne En général c'est vraiment à bon escient Et il a de bonnes statistiques Donc attention je pense que ce numéro 5 Estournel-Mouriez Qui en plus est bien placé derrière la voiture A vraiment une très belle carte à jouer Ensuite en 5ème position Je vous l'ai dit je suis resté avec les chevaux De la première ligne ce sera l'As Feeling Boy Vous le voyez très régulier Le seul petit bémol c'est que sa dernière disqualification c'était sur ce parcours Il a tiré le numéro 1 également derrière la voiture Un numéro 1 peu piège en dedans C'est pas toujours évident à négocier En tout cas le fait de voir Eric Raffin à son sulky C'est quand même un signe de confiance également D'habitude il est sur les pensionnaires de Jean-Marie Roubeau Lorsque ce dernier effectue le déplacement avec ses pensionnaires en région parisienne Donc le fait que ce Feeling Boy soit drivé par Eric Raffin Et défaire des postérieurs Ça me met un petit peu la puce à l'oreille Il a déjà bien fait sur ce tracé Donc voilà il est dans sa catégorie C'est un 7 ans face à des 8 ans Vous le voyez un plafond à 185 000 Il a quasiment 184 000 euros de gain A mon avis lui aussi a été bien préparé pour cette compétition Et je pense que vu son état de forme actuel On est obligé de lui faire confiance au moins pour une place Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 6 Far West du Rive Je l'aime beaucoup Je l'ai retenu peut-être un petit peu loin Dans cette compétition Il sera plaqué des antérieurs Déféré des postérieurs Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie Où il s'est montré fautif En début de course C'était du côté de Caen Auparavant c'était vraiment très très bien Vous allez voir une des courses référence Notamment le 2 septembre Il terminait 4ème sur ce parcours Il courait vraiment très très bien Déjà il était plaqué des antérieurs déféré des postérieurs Comme lors de ce quintet vendredi Donc attention Je pense vraiment que lui aussi a une belle carte à jouer Et il est dans sa catégorie également Il a des références à faire valoir Que ce soit sur les parcours de vitesse Et le fait que son entraîneur l'allège dans sa ferrure Ça aussi c'est vraiment un signe de confiance Qui ne trompe pas Et je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance également Ensuite en 7ème position Je suis parti en 2ème ligne Seule concurrente que j'ai retenue Ce sera le numéro 15 Fiat Delgrine C'est vraiment son numéro qui m'embête D'ailleurs elle est en seconde ligne de pas beaucoup Vous le voyez en première ligne Des concurrents qui ont 179 000 Elle en a 178 000 Elle a 1000 euros de se retrouver en première ligne Malheureusement elle a tiré un numéro en dehors en seconde ligne Du coup c'est vraiment un petit peu embêtant Elle aussi elle est dans sa catégorie Elle a une performance également qui attire l'oeil C'était 3ème ici Regardez le prix de Cachan C'était sur ce parcours derrière Éricume de Fureté Maintenant elle est évoluée en première ligne Du coup là elle est en seconde ligne Ça va compliquer sa tâche comme je l'ai déjà dit Il y aura les mâles au départ également Du coup voilà l'un dans l'autre Je la vois plutôt pour une place C'est pour ça que j'ai retenu seulement 7ème Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 3 à Fusée de Vaud Qui a deux courses dans les jambes maintenant Après plusieurs semaines d'absence Elle est déférée des 4 pieds Alors elle je l'aime beaucoup En théorie elle a une première chance à défendre Maintenant je la préfère sur des parcours de longue haleine Elle a montré qu'elle était capable de bien faire Sur des tracés réduits Mais bon elle a toujours montré plus de tenue que de vitesse Du coup malgré son bon numéro dans les stalles Derrière la voiture Je trouve qu'elle a une bonne chance également Faudra sans doute que ça se passe bien Malgré tout sur ce parcours Mais en théorie il faut s'en méfier également Et je l'ai retenu 8ème Et enfin En cas de regret j'ai retenu le 9 Un Fortica du Rocher Qui vient de bien courir du côté de Laval 3ème après avoir évolué à réclamer Il a d'ailleurs gagné une course à réclamer sur ce parcours C'est pour ça que je m'en méfie un petit peu Faudra quand même que ça se passe bien Surtout qu'il a tiré le numéro 9 Derrière la voiture C'est pas une mince affaire Pour un cheval qui a quand même Quelques clients face de lui Donc voilà ce sera en cas de regret Pour une 4ème place En cas de défaillance Il est pourquoi pas capable de bien faire On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 2 Que j'ai retenu devant le 7 Le 4 Le 5 L'As Le 6 Le 15 Et le 3 Et en cas de non partant Le numéro 9 En conseil de jeu Bah écoutez Le 2 Que j'aime beaucoup Fête d'Orbête Qui a été je pense réservé pour cette course Après avoir remporté une épreuve sur ce parcours La dernière fois Donc attention Avec Mathieu Abrivar Et ce bon numéro Dans la dernière voiture Je pense vraiment qu'elle est capable De rééditer sa récente victoire Le 7 Et Calgrin Que j'ai retenu 2ème Qui a visé également cette compétition Son entraîneur est assez confiant Déferré des 4 pieds Un cheval de vitesse Je pense qu'il ne devrait pas être loin du compte également Et puis le 4 Écume de Fureté Qui a vraiment été malchanceuse la dernière fois Du côté de Laval Et qui retrouve Alexandre Abrivar Avec de légitimes ambitions Donc de cette carte Les 3 concurrents que je vous indique Vous le savez Nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offrent jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Jusqu'à 250 euros Vous pouvez également profiter De 3 mois d'abonnement VIP Sur notre site Turf-fr.com Pour toute nouvelle ouverture Chez notre partenaire En tout cas N'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens Pour y accéder On va faire un petit tour également Du côté de Mercredi Du côté de Chantilly Le quinte et plus C'est The5 Remporté par le 2 hot spot Que j'aimais beaucoup Le 9 restive favori Qui termine 2ème Devant le 7 Knockout Qui confirme Après un succès Dans une épreuve similaire Et puis Last Clever Candy Une très belle rentrée Elle n'était pas attendue À parler de fait C'est du moins Et puis le 15 Sassi Rascal Une très belle fin de course également Notez-la sur votre heblette Elle a vraiment très très bien couru Elle devrait confirmer ça Dans les semaines qui viennent Donc voilà Une course pas forcément facile Avec des toccards en tout cas Thiers c'est indiqué Par top pronom Et tiers c'est écarté Pour Tour Selection Un quartet qui monte Plus de 240 euros Donc voilà Quelques trios de la part De nos deux rubriques Une journée très correcte Vous pouvez d'ailleurs tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte Et c'est sans engagement Le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye